Bonjour à toutes et à tous, Pierre Ménès et moi, on va vous commenter ce match international. Beau match Pierre, a priori. Oui, deux grandes nations de football vont s'affronter aujourd'hui. C'est un match amical entre ces deux sélections, mais on peut s'attendre à du spectacle. Dans ce match, la Suède va affronter le Canada. Quand on voit le niveau technique de ces deux équipes, on se dit que ça devrait être sympa, Pierre. Oui, là-dessus, je ne m'en fais pas trop. Pour le reste, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Nous allons maintenant entendre les hymnes nationaux, celui de la Suède et du Canada. En regardant la composition de cette équipe, on se dit que l'adversaire va devoir faire face à un gros pressing. Oui, c'est ma première impression, en tout cas. De toute façon, c'est un peu sa marque de fabrique d'aller chercher le ballon dans les pieds de l'adversaire. Donc, je ne vois pas pourquoi elle ferait autrement aujourd'hui. Puisqu'on voit l'équipe féminine suédoise en rapportant quand même que c'est vrai que le foot féminin, c'est important en Suède. Oui, c'est peut-être pour ça que Zlatan se laisse pousser les cheveux. Les joueuses canadiennes retenues pour ce match, schéma classique pour cette équipe, 1-4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à ce système. L'arbitre consulte sa montre, tout semble prêt. Oui, on espère assister à un grand match. Allez, l'attaque se termine. Ballon dégagé. Allez, il y a du monde pour reprendre. Il y a les dangers qui s'éloignent. C'était pourtant bien donné. Voilà, ça, c'est vraiment ce qu'on appelle un ballon refaire. Allez, Charles Chapman, Janine Becquille. Le ballon rendu carrément à l'adversaire. On s'approche du but. Une bonne sortie de la gardienne. L'interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Avec un tir. Ce tir, il aura fait peut-être une seule victime. Quelqu'un dans le public, on ne sait pas. Ouais, pas de prise de risque. Ballon dégagé. Robinson. Oui, il y a une possibilité. Oui, la frappe. Non, c'est contré. Ce ballon qui est dégagé. Frida Léna Rolfeux. Les 30 derniers mètres. Attention à la frappe. Elle vient buter sur la gardienne. Daniel Ström. Mitchell Prince. On est dans une phase de conservation du balle. En attendant l'ouverture. Sophie Schmitt. Alors, le ballon est perdu. Sam Brandt. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Interception. Allez, qui va reprendre ce ballon. Stina Blackstenius. Allez, dans le couloir. On a bien défendu. Le ballon qui est sorti en touche. Frida Léna Rolfeux. Le centre à destination de ses partenaires. Non, le ballon qui passe trop haut. Le ballon qui passe finalement au-dessus. On revoit sur Alantique. Le centre était vraiment bien ajusté. Mais c'est le dernier geste qui manque de précision. Et la ficheur. Stina Blackstenius. La passe est mal assurée. C'est une interception. Mitchell Prince. Très mal donné, hein, ce ballon. La passe est interceptée. C'est une récupération qui ne doit rien au hasard. Il y a eu un gros pressing sur l'adversaire efficace. Mitchell Prince. Ça a été finalement cette perte de balle. Bon, un dégagement sans se poser de questions. Jena Elström. Stina Blackstenius. Ce ballon qui n'est pas donné au bon moment. On le voit sur ce ralenti. Mais bon, il n'y a pas en jeu de 15 minutes non plus. Chez Lina Salorski. Jaline Becky. Sophie Schmitt. C'est bien donné en profondeur. Le centre peut-être. On s'est reconçu par la gardienne. Ça joue. Et on a dégagé pour écarter le danger. Personne dans le couloir pour gêner cette action. Robinson. Ça condamne bien. Ça circule bien. Ça fait courir l'adversaire. Robinson. Stina Blackstenius. Ah oui, le bon ballon là. Ah, il y est. On le sentait venir. Et il est venu. C'est un premier but amplement mérité pour cette équipe. Action qui amène le but. Superbe. Qui laisse la buteuse complètement seule face à la gardienne. Je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Sophie Schmitt. Jan Elström. Christine Sinclair. Ça construit devant le but sans se précipiter. Arbitrage à l'anglaise. Il laisse jouer. Attention, la passe en profondeur. Robinson. C'est dans le paquet. Et non, un manque de précision sur cette frappe. D'aile. Lorenz. Sophie Schmitt. Mitchell Prince. christine sainte l'air janine becky elle parvient à conserver l'équilibre christine sainclair une gardienne qui est là et qui ne relâche pas ce ballon c'est n'a black sténius ah oui le tir non c'est contré christine sainclair lorenz l'interception qu'est-ce qu'il va en faire on le tacler le ballon qui n'est pour personne finalement jenna l'estrom voilà passe complètement en manque et ses cadeaux 20 black sténius le ballon qui reste dans les gants de la gardienne alors le ballon est perdu il ya beaucoup d'espace devant sophie schmidt le centre à destination de ses partenaires le dégagement pour éloigner le danger et ballon se rend touche pour les suédoises ça me rentre robinson aller dans le couloir ouais le bon ballon c'est très bien défendu et ce tacle qui donne un petit peu de répit à la défense désiré scott christine sainclair jenna l'istrôme elle n'a pas cette intercepte ballon est perdue le ballon qui continue après ce tacle qui va le prendre robinson oui il ya un bon coup à jouer elle a du soutien c'est une à black sténius ce sera donc un coup franc pour les canadiennes je pense que l'arbitre a hésité pendant assez longtemps finalement c'est un jaune l'arbitre qui choisit de siffler faute sur cette intervention faute pas d'hésitation du côté de l'arbitre il ya du monde on a bien donné ce ballon mais le danger est écarté attention à la frappe on n'en a pas du tout oh oui encore une bonne passe personne dans le couloir pour gêner cette action elle se sent qu'il n'est pas parti bien loin contrée sophie schmidt christine sainclair jennail strom jennail strom ok plongeons superbe ce sera un corner pour les canadiennes encore n'a bien tiré au niveau du point de pénalty danger qui s'éloigne c'était pourtant bien donné désiré scott intervention de lindal elle a mis ton qui vient d'être sifflé par l'arbitre sur ce score extrêmement serré un seul petit but d'écart c'est peu avec tant mieux pour l'intérêt du match on est à la moitié du chemin c'est reparti maintenant pour 45 minutes il y a sûrement huit qui faisaient l'instrument tactique on va voir essayer de voir lesquels non à la tête d'accepter cette passe c'est la black phoenus ce ballon qui est dégagé encore un bon ballon de l'air pour la défense avec ce dégagement stein a black genius la voie est libre qui donne un rôle de feu et ça construit devant le but sans se précipiter d'un à l'extrême christine sainclair qui donne un rôle de feu jeanine becky sophie schmidt désire et scott jenna elström peut-être légalisation oh c'est à côté oh c'est pas passé loin c'est une occasion nette qui s'envole fridelen a rôle feu stein a black genius et la gardienne qui récupère ce ballon désire et scott michel prince à le soutien et là qu'est ce qu'il va faire touche pour les canadiennes mitchell prince sophie schmidt désire et scott christine sainclair oh il faut l'arrêter attention le but de légalisation pour cette équipe elle a su réagir c'était pas évident de quoi après le score comme ça mais elle a su revenir à la hauteur de l'adversaire sur l'ensemble du match à son 2000 et ça c'est incontestable mais elle a su prendre leur chance ça regarde et on peut apprécier ce but et voilà donc à égalité un but partout stein a black genius la passe en profondeur fridolin a rôle feu voilà le but on le sentait venir et il est là et cette équipe qui prend l'avantage c'est mérité maintenant l'idéal je serai de confirmer pas forcément de cette distance ça va trop vite pour la gardienne on voit ce but sous un autre angle un petit but d'avance donc le score est de 2 buts à 1 désire et scott nitchell prince Christine sainclair elle a du soutien on a la bonne transmission on va voir des changements dans ce match ouais remplacement éminent au prochain arrêt de jeu je pense on arrive dans la dernière demi-heure de cette partie bonne anticipation sur cette interception allez qui va reprendre ce ballon attention à la frappe elle est le dernier mot pour la gardienne sophie schmidt à l'échelle chapman janine becky on est dans une phase de conservation du bal en attendant l'ouverture ouais et la frappe à la joueuse qui s'est qu'elle vient de rater une vraie occasion d'égaliser allez peut-être un petit peu plus de mordant sur le front de l'attaque avec ce changement l'objectif c'est bien sûr d'égaliser au plus vite christine sainclair ballon perdu ce qui donne un rôle de feu stein a black genius interception aller chez chapman ouais on passe par les côtés janine becky c'est dans le paquet un bien donné ce ballon mais le danger est écarté adriana à léon à une frappe pointe la frappe incroyable auquel frappe trahi l'infos de la puissance pour marquer d'aussi loin que ça donne de magnifiques images en quelle frappe elle était pourtant loin mais elle a vu l'ouverture à sa part vraiment très très vite dès le départ du ballon on a senti que ce ballon avait un bon avenir et c'est encore un retour au score une nouvelle égalité stein a black genius la ville une passe directement à l'adversaire la voie est libre le centre à destination de ses partenaires et on a dégagé pour écarter le danger il reste exactement 20 minutes à jouer lorence on va avoir du changement dans ce match ouais remplacement éminent au prochain arrêt de jeu je pense on va avoir du changement dans ce match ouais lumineux cette passe et le but et oui ça a touché le poteau et c'est rentré la trajectoire du ballon qui est parfaite sur ce but en plus quand il ya le poteau c'est imparable je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but un petit but qui les sépare désormais le score est 2 3 2 désire et scott adriana léon stein a black genius ah oui la bonne passe la frappe contrée stein a black genius allez dans la boîte il ya du monde le dégagement pour éloigner le danger avec un tir à suivre un commentaire pour les suédoises un corner à dresser au niveau oh c'est dangereux finalement ce ballon qui n'est même pas cadré attention ça peut être dangereux on fait tourner en essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire pour placer une flèche c'est intercepté par fischer les ballons se retouchent pour les suédoises ouais c'est ça c'est maintenant qu'il faut tout faire pour mettre la pression sur la défense adverse moi je me demande si c'est même pas un peu trop tard déjà allez il ya du monde pour reprendre le tacle décisif dans sa propre surface à l'attention à l'éventuelle contre attaque désire et scott un petit peu trop forte cette passe aérienne l'action ça avec la ça me rentre le long de la ligne de touche elle n'est pas toute seule elle a du soutien il ya quelqu'un en premier poteau elle a bonne anticipation sur ce centre c'est dans le paquet mais c'est repoussé par la gardienne ça joue désire et scott aérienne à léon très facile à reprendre finalement perdu stupidement c'est bien centré parce qu'il y a du monde est intercepté et ce centre qui n'est pas parti bien loin contrée personne dans le couloir pour gêner cette action elle est peut-être une bonne occasion elle est peut-être un bon ballon dans la surface attention à la frappe peut-être permettre à l'équipe de prendre un avantage définitif dans ce match le corner en direction du point de pénalty danger qui s'éloigne c'était pourtant bien donné il faut centrer c'est moment ça part au deuxième poteau a bien donné ce ballon mais le danger est écarté attention le centre attention le centre à la frappe incroyable auquel frappe on voit le ralenti de cette frappe lourde très lourde en qu'elle frappe elle était pourtant loin mais elle a vu l'ouverture à sa part vraiment très très vite cette frappe lourde avec ce superbe ralenti là on en profite pleinement 4 à 2 avance de début au tableau d'affichage adriana à léon allez c'est terminé on va en rester la victoire des joueuses suédoises les supporters qui repartent avec le sourire et ils peuvent être fiers de leurs joueuses oui même si rien ne remplace les matchs avec un véritable enjeu c'est toujours bien de gagner ok et Sous-titrage ST' 501